Alors avant toute chose, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est un petit tuto confinement. Et cette fois-ci ça portera sur le croquis Guillouel. Donc typiquement c'est quelque chose qui vous sera utile pour vos rapports d'explos. Donc vous vous doutez bien que c'est un truc à faire en plein air et que confiner en ce moment c'est un peu compliqué. Mais après tout si vous voulez faire un croquis de vos toilettes à votre cuisine pour vous entraîner, rien ne vous en empêche. Donc le croquis Guillouel c'est aussi appelé relevé d'itinéraire. Et c'est quand on veut relever beaucoup de richesses sur un petit bout d'itinéraire. Donc on pourra ensuite si on en a envie replacer dans un contexte plus global. Là où il faut faire attention c'est au niveau de l'échelle. Si elle est trop petite ça va vraiment être le bazar parce que tous vos éléments vont être tout serrés entre eux. Et au contraire si l'échelle elle est trop grande, il faudra avoir une feuille monumentale pour caler tous ces petits détails. Donc il faut essayer de trouver le juste équilibre en gros. Donc là c'est le résultat fini. On va voir toutes les petites étapes ensemble dans la suite de la vidéo. Aussi il y a plein de manières de faire ce croquis. Donc ça varie vraiment selon les habitudes. On peut incorporer bien plus de critères et d'informations que ce que j'ai fait ici. Donc le principe c'est que tout le relevé d'itinéraire comme vous pouvez le voir ce soit sur une ligne droite. Donc ça veut dire qu'en fait même si vous tournez à l'ouest, à l'est, au nord ou au sud, la ligne restera droite. Dès qu'on change d'azimuth, on va l'indiquer sur la feuille en traçant cette ligne qui forme une colonne à gauche. Et donc on va inscrire ce changement d'azimuth dans cette colonne là. Et ensuite dans l'autre colonne, c'est là où on va insérer des informations sur la distance. Donc on peut le faire soit en mètres, soit en pas. Et moi j'ai décidé de le faire en pas ici parce que c'était plus simple. Mais vous pouvez aussi faire en mètres si vous en avez envie. Alors pour vous donner une petite idée du croquis qu'on va faire, donc là c'est le jardin. Donc on va faire un croquis de tout le jardin à partir de ici. Donc c'est une sorte de cabane de fond de jardin jusqu'à la cuisine. Donc c'est la pièce illuminée là-bas. Donc là pour l'instant on est au niveau de la première étape. Donc la première partie tout en bas que vous voyez. Donc là où il y a écrit terre sèche et cailloux. Avec la porte de la cabane de jardin. Donc d'abord ce qu'on va faire c'est prendre l'azimuth. Donc là on est à 260 degrés. Et ensuite on va compter le nombre de pas jusqu'à la prochaine fois qu'on va changer de direction. Donc ici j'ai mis 7 pas. Donc j'ai tourné jusqu'à ici. Donc là une fois qu'on a fait nos 7 pas on voit qu'on atteint un mur. Donc là c'est le moment où on va changer de direction. Mais ça restera droit sur la feuille. Donc là on va ressortir notre boussole. Puisqu'on va tourner par ici. Et donc moi la boussole m'a indiqué à peu près le nord. Donc là je recommence à compter mes pas. Tout en regardant un petit peu ce qu'il y a autour. Donc là par exemple il y avait de la fougère. Donc je l'ai inscrite sur mon croquis. Il y avait des bruits de la pluie que j'ai inscrits aussi. Donc ça peut être soit un croquis très très formel. Soit quelque chose en fait où vous incluyez pas mal de petits éléments personnels. Comme des petits bruits ou des odeurs qui vous ont marqué. Donc là ici on traverse le jardin. Ce qui est donc noté ici. Petit champ. Là aussi j'ai indiqué qu'il y avait une palette. J'ai mis la table et les chaises. Et là on arrive à la cuisine. Donc on a un nouveau changement de direction. Donc là je ressors ma boussole. Donc j'avais pris 340 degrés. Et donc là pareil il y a plein de petites choses que j'ai indiqué sur le croquis. Donc j'ai mis le plan de travail, le lavabo, les plaques de cuisine etc. Et là donc je m'arrête. C'est la fin du croquis. Et nous sommes à 15 pas. Alors c'était tout pour ce petit tuto. Je vais pouvoir vous laisser tranquille. Mais merci en tout cas d'avoir suivi ce petit croquis Gilwell un peu particulier avec moi. Sinon dernière chose avant de vous lâcher. Ce serait pas mal que pour les plus motivés d'entre vous. Vous nous envoyez vos propres croquis Gilwell. Et si ça a été fait de votre chambre, votre salle de bain. C'est pas du tout grave. Comme ça on pourra vous envoyer des retours et aussi le poster sur Instagram. Donc voilà. Je vais vous laisser. Mais j'espère vous revoir en vrai bientôt quand même.